Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vous parlais du meilleur remède anti stress, le sommeil. En effet, le sommeil c'est la période pendant laquelle nous rechargeons nos batteries. Ces batteries, ce sont les glandes surrénales. Ces glandes situées juste au-dessus des reins sont celles qui, en cas de stress brutal ou de stress continu, nous permettent de secréter des neuromigrateurs qui nous permettent de résister, d'installer la résistance au stress. Le problème du sommeil est absolument constant chez les personnes stressées, chez les personnes dépressives, chez les personnes anxieuses et angoissées. Rien ne sert de prendre des neuromigrateurs si on ne traite pas la cause des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil peuvent relever de multiples causes. La première des causes c'est l'hyper excitation du système sympathique. Tous les stress de la vie quotidienne, si on n'apprend pas à se relâcher, si on n'apprend pas à débloquer le plexus solaire, si on n'apprend pas à relâcher les tensions au niveau musculaire, au niveau mental, si on n'a pas une alimentation équilibrée, donc si on est stressé au niveau digestif, eh bien le soir notre système va être excité. Or on ne peut pas s'endormir si on est excité, il faut arriver à obtenir une détente optimale. On ne peut s'endormir que si on est parfaitement détendu. Maintenant si on arrive à se détendre, si on arrive à s'endormir et que on prend une mauvaise position, qu'on a des problèmes de colonne vertébrale, eh bien qu'est-ce qui va nous réveiller ? Ce sont souvent des douleurs, des douleurs cervicales, des douleurs dans les épaules, des douleurs dans les bras, des douleurs dans le bas du dos, dans les jambes, bref des douleurs mécaniques qui sont réveillées par l'immobilité en mauvaise position. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais ici de la bonne position de sommeil, enfin des bonnes positions de sommeil. Alors on peut dormir soit sur le dos avec un coussin derrière la nuque et un coussin sous les genoux pour détendre la région lombaire et notamment détendre ce qu'on appelle les muscles sur l'as. La deuxième posture, alors ceci n'est pas possible aux personnes qui ont des problèmes respiratoires, du problème de manque de saline parce qu'ils vont se réveiller très rapidement avec la bouche sèche ou avec des déjugés respiratoires. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur le côté. Alors si on se met sur le côté, il faut détendre les épaules, ne pas se mettre sur l'épaule, mais sur l'homoplate. On peut enrouler le bras haut comme ça, autour, voilà. Et on met les jambes, non pas l'une contre l'autre, mais une en avant, l'autre en arrière, afin que les genoux ne se touchent pas. Vous voyez ici, voilà, cette position-là, voilà. Position idéale pour le gommier, avec un petit oreiller qui tient ici sous la tête, voilà. Ça, c'est une très bonne position. Ensuite, on change de côté et on fait l'inverse, on met cette jambe-là pliée, celle-ci allongée, les bras comme ça, en position foetale. Ainsi, la colonne vertébrale n'est ni creuse, ni trop redressée, en position neutre, c'est-à-dire de détente. Et c'est le moyen de ne pas se réveiller avec des douleurs, soit au genou, par appui de genou insula, bloquant la circulation, ni avec des douleurs lombaires dues à une rotation. Donc, il faut absolument éviter la position aplavante, non pas tant au niveau du dos, selon la nature du matelas, mais au niveau de la tête. Parce que si on a la tête tournée comme ceci, eh bien, vous allez avoir une compression qui va s'installer au niveau des articulaires postérieurs, et vous allez avoir une inflammation qui va s'installer par ralentissement circulatoire, une douleur qui va vous réveiller au milieu de la nuit. Et vous aurez du mal après à vous rendormir. Donc, prenez une position neutre, neutre au niveau cervical, neutre au niveau vertébral, et sans compresser les genoux l'un contre l'autre. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette posture. Bien sûr, pour s'en dormir, il faut que le système nerveux soit détendu. Donc, il faut utiliser des plantes relaxantes, bien sûr, des bourgeons de plantes, et également, bien sûr, avoir le soir un dîner léger. Il faut éviter de manger des repas lourds le soir, et surtout, éviter les écrans, éviter la lumière bleue. Et dernier conseil, éviter d'avoir près du lit des sources d'électricité, donc aucun appareil branché près de la tête du lit. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ce problème de sommeil. Ce problème de sommeil perturbé par des douleurs qui réveillent, donc des douleurs d'arthrose. Donc, tout ça, j'en parle dans ma formation sur l'arthrose, aussi bien l'arthrose cervicale que lombaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette courte vidéo d'information sur les problèmes de sommeil, ce qui peut vous réveiller, ce qui peut perturber votre sommeil. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez tous ces conseils qui sont donnés dans mes trois formations, sur l'arthrose cervicale, sur l'arthrose lombaire, et dans la formation, j'apprends à me déstresser naturellement. Si cette vidéo vous a plu, merci d'appuyer sur « J'aime », ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Si vous voulez tenir au courant de la sortie de mes vidéos, eh bien, inscrivez-vous si ce n'est déjà fait, et surtout, appuyez sur la cloche. Peut-être ne l'avez-vous pas fait. Donc, si vous appuyez sur la petite cloche, vous recevez une notification à chaque nouvelle vidéo. Et dans les semaines qui viennent, eh bien, j'en publierai une à deux par semaine, alors sur divers sujets. Alors, pour l'instant, là, je suis sur le stress, l'arthrose. Après, on va parler de la lutte contre le vieillissement. Donc, tout un programme, un programme, j'ai un programme pour 10 ans. Donc, si ça vous intéresse de me suivre, suivez-moi, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501